bonjour les amis bonjour les amis j'arrive 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 alors écoutez en ce moment en ce moment tout le monde nous parle du petit sony zv1 en disant que c'est l'appareil idéal pour vlogger personnellement je ne suis pas d'accord parce que non seulement et ben le fait de mettre le l'écran de cette manière ne me gêne absolument par rapport à le mettre sur le côté en plus il est certainement moins fragile de plus la petite barrette si on veut ne pas apporter un micro cravate qu'on branche simplement et ben à ce moment là et ben on peut très bien acheter ses micros qu'on branche sur le côté et qui dépasse je n'ai pas pris avec moi je vous l'aurai montré qui n'ont absolument pas besoin de de support autrement la petite barrette entre 5 et 8 $ suivant la taille sur amazon et vous mettez votre micro s'il est sur un support vous le mettez ici ou alors le micro que vous mettez près de vous posé sur la table avec un fil un peu plus long ces deux types de micro existe et ça coûte aux environs une vingtaine de dollars donc ça va pas chercher loin et le fait d'avoir le micro qui n'est pas sur l'appareil c'est pas plus mal parce que où vous devez tourner le micro vers vous au cas où vous filmez où vous vous filmez de cette manière et à ce moment là il faut tourner le micro dans l'autre sens et c'est pas très facile quand il est fixe sur un sabot je veux dire voilà donc ça c'est la première chose maintenant effectivement par un grand soleil comme ceux ci comme celui ci le z le rx 107 sera supérieur parce qu'il aura un zoom qui va jusqu'à 200 fois contre 70 jusqu'à 200 millimètres contre 70 millimètres alors effectivement donc quand il fait pas beau ou qu'on est à l'intérieur on préférait avoir une focale de 1.8 alors il est basé sur quel appareil ce z v 1 il est basé sur le z sur le rx 100 c'était celui là sur le rx 105 sur le rx 5 v alors le rx 105 v il a en plus par rapport à l'autre le fait d'avoir la possibilité d'avoir voyez ce le viseur le viseur optique que n'a pas l'autre il n'a pas l'inconvénient de chercher de chercher d'un d'une figure à l'autre comme le z v 1 si vous avez regardé les vidéos tony avec les quelques défauts de cet appareil et bien vous aurez constaté que quand il y a deux personnes ils passent de l'un à l'autre ne sachant pas lequel il doit choisir alors il y a un plus gros bouton plus visible bon plus visible la première fois je suis d'accord mais après une fois que vous savez où il est quel est l'intérêt moi je sais qu'il est là il est là movie là et donc il est là ils sont tous au même endroit ils sont toujours au même endroit bon je ne le cherche pas d'autant plus que il est quand même bien séparé des autres et il est en haut donc ça ne me dérange pas alors l'autre aurait l'avantage d'avoir une lumière qui clignote qui fait qu'on voit qu'on filme celui là il ya marqué sur l'écran il ya un bouton rouge qui après ou ricord je me rappelle plus mais toute façon vous le voyez aussi vous le voyez sur l'écran vous ne le voyez pas sur l'appareil donc là aussi je ne vois pas vraiment davantage pour l'un par rapport à l'autre qualité de fabrication qualité de fabrication et bien il est indéniable et tout le monde le constate il suffit d'avoir les deux dans les mains que les séries RX100 sont beaucoup mieux construits que ce ZV5 donc pour moi et bien il n'y a pas photo je préfère rester sur celui là sur donc le RX100 5V alors l'avantage qu'aurait le nouveau le nouveau filme plus d'une demi-heure sans arrêter alors il filme plus d'une demi-heure sans arrêter c'est vrai et c'est pas vrai pour ceci il faudrait l'alimenter parce que si vous ne l'alimentez pas c'est la batterie qui va céder avant donc et quant au RX100 7 lui aussi film sans arrêt il a un meilleur zoom il a le voyez il sort tout seul et quand vous le fermez il s'éteint alors bon ben ça c'est difficile une fois que vous avez l'habitude qu'il y a énormément de soleil comme maintenant si vous avez un appareil où vous ne voyez rien derrière c'est pas vraiment l'idéal donc moi non désolé les amis je reste sur mes vieux Sony j'ai les deux j'ai les deux j'ai la chance de pouvoir avoir les deux parce que on m'avait offert le 7 alors que j'avais le 5V le 5V je m'étais dit je vais le vendre mais finalement je ne le vends pas pourquoi parce qu'il a effectivement le zoom qui l'objectif qui va de 1.8 24 à 70 contre 2.8 24 à 200 il a les ND filters comme le nouveau celui-là les a aussi et si vous vous amusez à aller sur des previews vous regardez vous savez ils ont des jauges comme ça vertes qui apparaissent et vous allez sur la qualité vidéo et vous voyez que le 5 RX 5V et bien il va pratiquement jusqu'au bout c'est celui qui a la meilleure qualité vidéo je suppose par rapport à celui-ci c'est uniquement grâce au NV filter ND filter alors dernière chose je le répète moi en ce qui me concerne celui-ci est un appareil pour filmer à l'intérieur puisqu'il a un 1.8 et donc à l'intérieur je n'ai pas besoin du micro détachable chose que vous pouvez toujours faire avec un micro wireless mais c'est un peu plus compliqué donc à l'intérieur je n'ai pas besoin du micro détachable et je n'ai pas besoin d'avoir plus d'une demi-heure en continu parce que bien évidemment j'aime bien changer un peu de situation de changer de position quand je filme et c'est par exemple une conférence mais ce ne sont pas des appareils pour faire des conférences donc voilà si vous voulez faire une conférence et bien prenez l'appareil avec lequel je suis en train de filmer c'est à dire ça c'est le Lumix G9 la version européenne a un avantage incontestable sur la version américaine c'est qu'au bout des 30 minutes il coupe mais il reprend immédiatement ça veut dire que quand vous mettez bout à bout les deux films et les deux captures et bien vous ne voyez absolument pas qu'il s'est coupé et il va comme ça continuer indéfiniment en plus il a donc un vrai port HDMI il a un vrai port USB 3 donc il ne sort pas tout seul et il est alimenté par le vrai port USB 3 donc vous pouvez le laisser tourner des heures et des heures sans aucun problème et bien sûr par rapport à ces petits appareils ils ne surchauffent pas alors que ces petits appareils ont une fonction spéciale qui est de ne pas se couper quand ils surchauffent mais des fois ils peuvent surchauffer alors moi pour tous mes appareils vous voyez peut-être ou vous ne le voyez pas j'ai trouvé j'ai trouvé des espèces d'étuis en néoprême alors je l'ai sur le Lumix je l'ai sur les Sony je les ai sur tous les appareils ça ne coûte pratiquement rien et l'avantage entre 5 et 10 dollars suivant l'appareil et quand vous les avez autour du coup tous les deux et bien s'ils se touchent et bien c'est pas grave qu'avant quand ils se touchent ah zut j'ai fait une petite rayure et bien voilà les amis je pense avoir été précis clair et je ne voulais pas rater l'occasion de dire moi aussi ce que je pense du ZV1 non en ce qui me concerne ce n'est pas l'appareil idéal pour Youtube, Facebook ou pour vlogger ce serait ça aurait pu être l'appareil idéal si au lieu d'avoir mis un 24-70 ils avaient mis par exemple un 16-35 comme ils ont su le faire pour les objectifs size à monture EF non pas monture EF à monture je confonds tout les amis je suis fatigué je suis fatigué alors la monture EF c'est l'ancienne monture de Canon la monture RF c'est la nouvelle monture de Canon Mirrorless et la monture E-Mount c'est la monture de Sony pour donc aussi bien les APS-C que les full frame donc quand vous achetez une monture chez Sony pour un full frame faites bien attention que c'est marqué monture E-Mount pour full frame parce que vous avez monture E-Mount pour APS-C voilà les amis et bien je vous souhaite une excellente une excellente fin de journée alors la prochaine vidéo que je vous ferai ce sera avec une espèce de de lampe une grosse lampe vous savez ce qu'on appelle la lampe c'est des LED avec une avec un déflecteur fresnel qui donne une lumière du feu de Dieu ce qui est très agréable dans la mesure où aujourd'hui par exemple si je l'avais utilisé j'aurais pu me mettre dans l'autre sens c'est à dire au lieu d'être face au soleil j'aurais été dos au soleil ce qui fait une très belle lumière tout l'arrière ensoleillé et mon visage éclairé par ces super lumières qui font aujourd'hui jusqu'à 80 watts et qui ne coûtent pas plus rien mais oui plus rien par rapport à avant puisqu'avant il fallait compter des 600 des 700 des 800 dollars qu'aujourd'hui ces nouveaux appareils ces nouvelles marques valent entre 100 et 130 dollars livrés avec le pied et le parapluie réfléchissant voilà je viens d'annuler une commande que je venais de faire où je l'avais payé 133 dollars et pourquoi je l'ai annulé parce que je vois que le même est apparu du même vendeur avec une remise de 15 pour cent supplémentaire donc bien sûr j'ai annulé et j'ai racheté le nouveau voilà les amis très très bonne journée merci au revoir et la prochaine fois j'utiliserai l'application pour ne pas avoir à me lever au revoir les amis Merci.